Eh bien salut à tous et à tous c'est les flambées soviétiques on est de retour pour le final of the girl une panzer let's play alors dit comme ça c'était un peu bizarre bon du coup bon vous voyez ils drift voilà c'est des temps qu'ils driftent c'est énorme donc dernier épisode que j'ai sorti que je vous le dis il n'y a même pas quelques minutes voilà on est à la fin c'est le bermuda attaque voilà vous comprenez pourquoi eux ils ont été sélectionnés c'est pas que pour le choix évidemment c'est vraiment parce qu'ils sont coordonnés et qu'ils ont vraiment incroyable de la coordination et de la stratégie voilà Mais la fin est incroyable le retournement de situation de fin est vraiment incroyable le show de Tia était vraiment incroyable c'était vraiment un oui parce que elle elle fait partie de la elle c'est l'opérateur radio dans le tank et du coup elle comprenait rien aux communications il y avait des fêtes de partout oui c'est ça oui enfin je sais pas ce qu'elle a dit mais voilà c'était énorme tu vois et c'est tout le monde en même temps disait qu'il avait perdu et tout voilà voilà alors tous les gens qui se sont fait poutrer en deux secondes c'est énorme euh euh alors Rose B qui fait des trucs de tas qui fait le boum alors elle c'est énorme parce qu'en fait il y avait un chaffi il y avait une rivière au milieu tu vois le chaffi il était de l'autre côté et elle avec son son j'oublie cruzader elle était de l'autre côté et en fait elle a enlevé le limitateur de vitesse et là elle a fait un espèce de saut pour passer de l'autre côté en mode boumouhou et euh voilà mais sauf qu'elle s'est écrasée dans l'ordre commune là et euh 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 l'ultime move d'Anzio alors c'est énorme ça parce que quand il le sort tu vois ils sont en mode bon euh il faut faire l'ultime move d'Anzio l'opération T-Square et là il fait mais tu sais Anchovi cette opération n'a jamais marché t'inquiète ça va marcher et le pire ça va marcher c'est en gros en fait ils prennent leur char et le char elle plane sur l'eau tu vois il rebondit sur l'eau quoi comme j'ai vu c'est énorme voilà et euh et puis eux après parce que derrière il y avait un Pershing qui les suivait et en fait eux derrière ils ont poussé le Pershing dans l'eau et le Pershing il y avait hop prouf voilà et du coup le Pershing il s'est fait pousser voilà voilà Katsusha elle a explosé un Pershing avec Erika bah voilà ils ont pu détruire un char eux eux ils ont plus rien détruire parce qu'en fait à cause de leur moteur parce qu'ils ont mis euh la Nitro là en mode Initial D et tout et tout bah en fait il a complètement euh il a explosé quoi voilà donc du coup eux ils étaient en mode où bah voilà c'est fini donc eux ils ont dit ça on va aller améliorer notre truc elle s'est dit j'ai pas elle a pas pu arrêter les euh avec son Mathilda les les Pershing de l'eau qui sont pétés ah the final ikuzo et là les trois ils partent ah oui c'est vrai qu'il restait Megumi et Azumi aussi voilà il restait ces trois là c'était Humi qui était pris un truc ah l'instructeur qui va parce que oui euh à chaque fois voilà c'est ça c'est que de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris c'est que en fait on te montre les images des du film et tout tu vois les gens sont contents et pour se remémorer le truc et bah en fait ils le refont en live voilà et quand on joue et quand nous on fait en gameplay en fait c'est le live que eux font tu vois et c'est pour ça que les participants ils arrivent sur la scène ils disent ouais vous avez vu on a fait ci et ça bah on va vous le refaire là tu vois voilà et puis Ami Shono qui est l'instructrice qui dans l'animé explose la voiture du directeur voilà ouais c'est énorme parce que dans l'animé en gros vu que c'est un lycée etc bon il y a directeur de lycée et tout tu vois et c'est énorme parce que elle arrive alors déjà elle arrive par avion tu vois elle balance son char qui est un T10 voilà qui est un char hyper moderne c'est le char moderne actuellement utilisé dans l'armée japonaise enfin dans l'armée c'est pas une armée c'est un truc d'auto défense japonais oui parce qu'il faut savoir que depuis la seconde guerre mondiale les japonais n'ont plus le droit de créer une armée ah oui non mais les gars non mais quand je vous ai dit que pendant la seconde guerre mondiale à la fin quand les américains ils ont poutré les japonais ils ont dit bon bah les japonais vous n'avez plus le droit d'avoir d'armée voilà vous n'avez plus le droit de que votre emploi en fait soit considéré comme la réincarnation de dieu voilà dans votre religion ça je m'en bats les couilles enfin voilà tu vois les américains ils font en plus ce qu'ils veulent ces normes voilà bref et du coup elle explose le parce que du coup elle est allée sur le parking avec les voitures et déjà elle pousse la bagnole du directeur en mode pas les couilles et pour en faire encore plus elle l'écrase la voiture tu vois elle fait un petit arrière plus de voiture voilà et là on a the final countdown it's the final countdown voilà oh elle l'a dit elle l'a dit le PANZER VOUR du coup on va jouer Mio Nishizumi bien évidemment Car c'est L'HEROINE et oui mesdames messieurs it's the PNK HEROIN hou 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 h Normalement le point faible du truc, il est là. Oh la la, incroyable, je viens de faire un truc, mesdames, messieurs, le combat final, c'est parti. Ah vous voyez, c'est ça l'espèce de bateau quand je vous ai dit que c'était ça, vous voyez, genre la soeur de Mio en gros elle a tiré sur le bateau, et le bateau en fait il est revenu sur la gueule du coup, et c'est là en vrai d'esprit. Ah mais il est chou en fait. Ah attend il va passer ou pas le tank ? Ah il va passer, il va passer sur... BOOM ! Et euh bon par contre le dernier là, là j'ai 3 minutes pour le niquer. Il y a un beaucoup ici. Ah il doit être au-dessus putain pour moi c'est sûr. Ah il y en a un là, sur le petit bateau, tiens je l'ai jamais remarqué. Oh là par contre j'ai perdu la vie là. Attends, vite le dernier. Oh là là. Oh là là. Incroyable, je viens de lui mettre un truc, voilà c'est ça. Et en fait la fin c'est qu'en fait les deux sont derrière, et t'as le tigre 1, tu vois la soeur, enfin c'est énorme parce que c'est hyper epicness, parce que la soeur a pas envie de tirer sur sa soeur et tout tu vois. Et elle se dit non je peux pas tirer sur ma soeur. Bon alors qu'ils peuvent pas crever tu vois c'est ce que je veux dire. Et en gros elle fait un tir à blanc sur le cul du Panzer IV pour... Pour foncer sur le centurion, je lui ai explosé la gueule. Voilà. Tout simplement. Et c'est énorme parce que tu vois les schimadales, je l'ai poutré et tout. Et à la fin elle fait ah ok bon bah ok. Et du coup le dernier char qui est resté en vie, c'est El Famoso Tiger 1. Voilà. It's the final Tiger 1. Voilà. Et on va débloquer le dernier char. Ça doit être le dernier Pershing je trouve. Parce que là du coup j'ai débloqué tous les chars du jeu. Normalement. Voilà. M26 Pershing Heavy Tank. Celui de Azumi. Normalement j'ai débloqué tous les tanks. Alors attendez. Oh plus voilà. C'est ça. Tanker, Pathware, Never. Enfin je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Mais voilà. J'ai débloqué le trophée de débloquer tous les tanks. Tank Commander, Mio Nishizumi. Tank Commander Yukari, Akiyama. Mako Reize. Sao Itakebe. Azumi. Ana Uzu. Bah je les ai tous en commandant déjà je crois. Bon bref. Ok j'ai des décales, des décales et machin bon. C'était plutôt sympathique cette victoire. Et l'épilogue voilà. Et je vous montrerai. Avant de finir cette petite live play. La victoire de Harry. Ouaiiii. Elle aime bien ce genre de choses. Mio et Oluwe are strong. I would like to have another match against somebody. Ouais putain vous êtes vachement heureux. J'aimerais bien avoir un match avec vous la prochaine fois. Ouais bien sûr ça serait cool. Franchement. Avec Alice qui donne des heures et tout. Elle se dit mais non je suis pas cool à ce point là. Ah Mio est tellement décisif. Et tellement sympa. Ah oui sa tactique est vraiment incroyable. Oh la la vous m'embarrassez tout. Mio vous interrompt votre conversation. Mais tous les boss qui vous partagez avec nous. Qu'est ce que vous vous sentez est vrai à l'autre. Ouais vous êtes en train de vous dire ce que vous aimez bien entre vous. Oui tout à fait. Les officiers commandeurs de la situation. Ils donnent leur point de vue machin. Enfin voilà et tout tu vois. Mio de censurion. Elle met up the worker begging. Et expulsion et compétent thank you. Voilà il n'y a pas de doute que effectivement c'est un commandant incroyablement compétent. Mio a l'inverse a une stratégie. Quelle que soit la situation. Ah oui. Elle a une sorte de. Oui ça c'est à l'inverse. Elle a une stratégie. She's never. Elle n'abandonne jamais. Et. Elle regarde toujours. Les points faibles. Voilà. Voilà. Pour aller plus loin. Ça c'est difficult to meet all the commanders. Ce n'est pas facile justement de rallier tous ces commandants. Euh. Sous le même drapeau hein. Euh. Et avoir de. Des ordres spécifiques pour chaque. Compagnie et chaque team. Voilà. Ce qui est vrai en soi hein. Parce que là. Vu que. C'était quand même chacun. Parce que. Comme je vous le rappelle. C'est des lycées qui ont chacun leur style hein. Euh. T'as le style britannique. Le style. Bon. L'oreille c'est. Le truc principal. Donc on. Passe à côté. T'as le style allemand. T'as le style italien. T'as le style américain. Voilà. Et t'as le style japonais. Etc. Etc. Et elle. Elle a réussi à. A minifier tous ces styles là. Dans ce film. Et à poutrer la gueule. Voilà. Et eux. Ils disent. On avait jamais compris d'un autre truc et tout. Et eux. Ils disent. Voilà. Merci beaucoup. Pour tous ces points. Là. Mais qui s'y va pas Fokada. Ah. Commander over there. Ah oui. Alors eux. Ils lui ont volé son chapeau de tankiste. C'est embarrasé. Ah. Fukachan. Sans. Et trop kawaii. Ok. Elle a des cheveux incroyables. Don't put it on me. Ah d'accord. Tous en Amérique ça va. Ah. MVP. In all. Ah oui. Parce que eux. Ils font que des trucs en online. C'est pour ça. Ah oui. C'est l'heure de eux. Ils se cassent. Parce que voilà. Ils ont des trucs à faire. Bon. Alors eux. Ils font que des citations de guerre. De machin. Parce que c'est le club historique. C'est ça. C'est ça. Si vous modifiez le turret de Nishizumi-san. C'est l'âge de taigran. La performance de taigran peut augmenter. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Ah putain. C'est énorme. Oh. C'est ce qui se fait incroyable. Bon là c'est tout le monde qui est easy. Ouais. Qui parle de leur effort. Le machin. Blablabla. Blablabla. Ok. Tout le monde semble très excité. C'est Sudoku. You can't say. Don't disturb the morals. You did after all this. Rules were made to be broken. In thought of the perchi. C'est énorme. Parce que elle c'est. Comme je vous l'ai dit. C'est le truc des mœurs. C'est ceux qui disent. Non. Les règles c'est les règles. Voilà. C'est drôle. Everyone are you having fun. Ah bon tout le monde. Est-ce que vous avez du fun. Ouais. On s'amuse. Est-ce que vous aimez. L'art du tank. Yes. Est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez. Du heal. Est-ce que vous aimez. Les. Les patates douces. Les patates à moitié chaudes. Et là. Tout le monde s'est en mode. C'est de quoi. Parle celle-là. Ah. C'est beau. C'est beau. Il est incroyable. Ah. Putain. Il est incroyable. Kashima. You have to shift. Thank you everyone. Merci beaucoup pour tout ça. Lala. Lala. Soyez. Prudent quand vous rentrez chez vous. Lala. Lala. Voilà. C'est la fin. On est très content qu'il y a une merci à nous chez nous. On ne l'aime pas parce que nous sommes heureux. On est heureux parce que nous l'aime. Pfff. Alors. Nous ne rions pas parce que nous sommes contents. Hein. Nous sommes contents parce que nous rions. Voilà. Pfff. C'est de William James. C'est de William James. Voilà. Je ne suis pas vraiment à l'aise mais j'avais tellement de rire. Il m'a pas les couilles. Elle a de la taille. Next time, je ne vais pas perdre à Yuzum. Tip 99. Tip 95. Tout est mort. Avec un bon jour à tous. Je me suis en train de le voir à la prochaine fois. Ah oui. Ils se cassent. Voilà. C'est y est. Ils vont tous y passer. Ah ouais. Ok. Super sympa. Ouais. On a bien appris tous ensemble. Tu dois avoir un festival cultural next month. Je vais envoyer une invitation où vous voulez aller pour une nouvelle. J as le vin together ? Ah oui c'est sa Aa Ah c'est sa je crois qu'il y avait lecat chaud Bah on s'en fout l'invite pour Sanders Allez viens chez nous on a des pattes Non mais ca c'est ça les italiennes anı des titας breu Non mais on s'en fout qu'on a vite pour Sanders allez viens chez nous on a des p הת des part Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toute chier, je pense que tout le monde est juste mal, mais maintenant, on va mettre ça à l'endroit. Il y a des ingrédients, il y a aussi des ingrédients pour les pâtes napolitaines, mais c'était trop populaire et c'est mal. Ils ont pas les ingrédients pour faire leurs pâtes napolitaines et tout. Ah bon bah on y va. Ah, c'est une autre étape en répliquant le canon. Tout le monde est en fait. Tout le monde est en fait. Quand vous avez un autre. Ok, on dit quand on dit. Ok, merci pour eux blablabla on dit où ? Ah, les ruches ! Mio-chan ! Mio-chan ! Mio-chan ! Mio-chan ! Ah oui, on est en train de bouffer c'est ça. Ah oui parce qu'elle est partie au bouffer du coin chercher la bouffe. Mme Katsusha c'était très agréable à l'époque. Katsusha, vous avez des tomates de pesto sur vos lèvres. Ah ! Oh ! La prochaine fois Katsusha t'a demandé de vous faire une compagnie. Ici c'est la compagnie de la compagnie. Oh ! . . . . Piloshki ! C'est incroyable. Dots vidania. Ah le fameux... O'Neigh-chan ! C'est vraiment plaisant, comme il t'apporte avec des choses intéressantes. C'était tout bon pour vous dire. De l'All-Star de l'Université Azoulé. Elle a dit ouais franchement il y a eu pas mal de sympas. Elle a dit ouais je dirais ce jour je pouvais refaire face à Mio pendant le... Le... L'Art du Tank. Voilà. N'Arkane... Bon vas-y on passe un petit peu. Ah le lycée continuation alors là on va bien rigoler je pense. Ça n'a aucun sens ! Ah cette odeur nostalgique comme les feux d'artifice à la fin du festival d'été. Il semble que Mika a eu beaucoup de fun. Elle a eu toute sa bouche donc elle est assez contente. Un jour le vent nous rassemblera encore. Voilà. A jouer non mais ce... Le lycée continuation c'est vraiment un truc de perché c'est un truc de dingue. Voilà pour votre dévotion. Et au coeur pour le Pandora's Faron. Enfin pour l'Art du Tank. Si vous avez besoin de faire un assaut les gars invitez nous. On fait des assauts quand vous voulez. C'est quoi ? Voilà euh... C'est ce qu'ils font quoi. C'est ce qu'ils font quoi. Eh ! Eh ! Making off a number of the exhibition where he's the new happy to have me tell you one. Voilà. Les chiats time ils sont très très drôle. Eh ! Le fameux... All Stars Academy. Ouais. Ouais. Ouais maintenant ils ont pris les trucs. Eh ! Il faut y passer de Gold from Royal Automagic Club. À bon endroit il fait d'un coup le mec à WAPFing nous est better. Est-ce qu'on peut faire des initialités avec nos pershing encore mieux tu sais. Déjà que leurs pershing ils sont pétés tu vois. Et c'est abusé. I wonder who's better the Automobile Club or Mio. Thank you for inventing us but I definitely. Ok. Elle nous perdra pas la prochaine fois. Euh merci beaucoup blablabla. Bon allez merci à tout le monde. Ah ! Ah il se passe quoi ? Ça a bugué. Ah non. Mio san... Mata, O Uchi ni assobi ni iktemo iiiかな. Il y a eu un gros blanc. Il a fait euh... Ecoute Mio est-ce que.. Est-ce que je pourrai visiter euh ta baraque une fois euh.. Mio gola... Mata Bokono. Hanasi shih ou ou au ? Oui parce que... Ah parce que... Ah putain parce que c'est énorme. Parce que ça reprend aussi les O.A.V. Parce que... Il faut savoir que dans les O.A.V. il y a Alice Shimada qui va au Harry pour je sais plus quoi, tester un truc pour voir comment ça se débrouille dans le lycée en question et c'est énorme parce que du coup c'est Tamio qui l'a hébergé chez elle et du coup en fait Alice elle a une panoplie de pyjama Boko, enfin des conneries et il y a du Boko de partout et ça discute de Boko, et vas-y Boko c'est le meilleur machin, tu vois ils sont saucés en mode Boko, Boko c'est trop bien voilà, c'est énorme et on a fini et est-ce que le est-ce que c'est Enter, Enter Enter Mission je crois que c'est ça non, si non, une musique une nouvelle musique ah et en plus en plus ce qui est bien c'est qu'on a tous les voice actors de toutes les personnes c'est le vrai voice actor mesdames, messieurs, du vrai animé et c'est plutôt cool, voilà Boko, Ayumi Fujima Ami, Shono, voilà bon, ils sont tous là voilà plutôt que, vous voyez que les programmeurs, il y a trois programmeurs quand même c'est quand même un marrant c'est quand même une petite équipe quand on y pense vous voyez le scénario bon, il y a trois pelées qui ont travaillé dessus voilà modèle support caractère vous voyez pour le caractère il y a un mec qui l'a fait tu vois illustration support il y a deux personnes qui l'ont fait musique, ok voice recording, ok il y a deux mecs qui ont fait les tout ce qui est machin les musiques alors ça c'est la musique de fin je suppose, voilà teaser visual design ouais voilà enfin bon vous voyez que c'est quand même une équipe plutôt c'est plutôt une petite équipe vous voyez là on est déjà à la fin quand tu vois tous les trucs de support machin les sociétés qui les ont aidés machin bon voilà alors après il y a tout Bandai Namco derrière oui parce qu'il faut savoir que c'est Bandai Namco qui à la fois fait l'anime et a produit ce truc là voilà vous voyez marketing team promotion production management bon il y a vraiment pas beaucoup de de il y a beaucoup moins de monde que si c'était un truc genre RE8 ou des trucs hyper long là tu sens vraiment que c'est des petites équipes quoi voilà c'est plutôt sympa voilà donc non c'était plutôt cool est-ce qu'on peut passer une autre attendez parce que j'aimerais bien passer à skip the stories voilà et c'était l'épilogue voilà mesdames messieurs je vais vous montrer un petit peu les tanks du coup parce que c'est sympa de vous montrer des tanks le garage et un peu tous les conneries de customisation possible et inimaginable hop regardez je vais vous montrer ça rapidement et on s'arrêtera là parce que c'est quand même énorme bon vous voyez alors là là j'ai le matil vous voyez je vais en tank color regardez on a déjà on peut mettre tous les coloris des tanks de base vous voyez donc voilà et on peut mettre des couleurs comme ça vous voyez donc là on a le tank color voilà on a bronze machin voilà là on a noir 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 foncé là on a jaune citron là on a version patate chaude là on a la version gold là on a la version miroir voilà c'est à dire qu'on voit c'est ça reflète le truc c'est énorme là on a la version gris machin enfin bon il y a un peu il y a beaucoup de voilà il y a des couleurs pour tout n'importe quoi c'est plutôt drôle à regarder je vous avoue et j'en ai pas mis encore parce que étant donné que je suis un puriste de la série je trouve que les couleurs dénaturalisent le truc mais mais voilà il y a plutôt pas mal de choses à faire qui sont plutôt cool ah le ah le chemical red il est pas mal en vrai ça ça m'a intéresse ça voilà en termes de decals les gars bon voilà on peut mettre faut que je mette dans un endroit où on voit un petit truc ouais mais là c'est tout petit donc c'est pas ouf j'ai changé de char un petit peu voilà regardez voilà vous voyez un peu tous les chars qu'il y a quand même c'est c'est plutôt incroyable qu'est-ce que je voulais prendre moi je sais plus ouais je vais prendre ça je vais vous montrer un petit peu ah oui putain mais il a une meilleure ah mais c'est ça il a une meilleure attaque ce tank là c'est énorme est-ce que je peux vous montrer les decals sur ce char un peu plus stylé non c'est tout petit ah ici c'est un peu plus gros on va jouer merci je vais vous montrer ici voilà je vais vous montrer là regardez les decals voilà alors ça c'est vraiment des decals de fanservice en mode oh là là regardez il y a tous les les héros et tout il y a tous les persos c'est trop bien vous voyez on peut les mettre comme ça de partout voilà le tank ne ressemble plus à rien mesdames et messieurs quand tu mets des decals donc pour l'instant j'en ai pas mis enfin j'en ai mis sur un char je crois un panzer le panzer 3 parce que c'était marrant mais vous voyez que ça voilà il y en a beaucoup mais il y en a tellement mon gars que mais je trouve que j'ai plutôt bien rempli les decals pour l'instant je suis assez impressionné moi d'ailleurs je suis plutôt impressionné parce que c'était pas aussi rempli la dernière fois et là c'est plutôt bien rempli je vous avoue que je suis pas peu fier là c'est bien là c'est bien rempli aussi ah les fameux italiens là hop 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 voilà voilà bon bref les decals j'ai pas m'attardé plus longtemps dessus vous voyez mais voilà on a différents trucs comme ça les couleurs je vous ai montré et maintenant je vais vous montrer un peu la spécificité des écrous c'est que voilà on peut avoir des combinaisons de crew comme ça vous voyez alors je sais pas pourquoi mais on peut pas les voir on peut pas voir qui est qui donc quand tu veux refaire une combinaison bah t'es t'es un peu bon bah tu te démerdes quoi vous voyez mais voilà il y a plein de combinaisons vous voyez bon bah Mao Nishizumi j'ai quasiment fait presque toutes les combinaisons possibles et inimaginables euh voilà euh quoi dire de plus bon bah Kassiusha il y a tellement de combinaisons que c'est totalement abusé euh voilà non franchement les persos ils ont des combinaisons bon en Chauvie vous avez vu toutes les combinaisons qu'il y a euh voilà voilà on peut faire plein de combinaisons et tout vous voyez et là bon bah là on a alors là on a pas la version de Poco Bogo vous voyez mais là je vais mettre la version de Poco parce que oui mesdames messieurs il y a des cartes alors ça c'est des cartes spéciales quand on appuie sur cercle en combat ça nous permet d'avoir des bonus par exemple là voilà ça active la jauge qui augmente de 25% la jauge d'action voilà et là bon bah vous voyez ça me fait un truc hang in there Boco ça veut dire vas-y Boco tiens bon Boco tu vois et en fait le truc en violet bah voilà la maintenance vous voyez il y a un petit bonus en violet c'est le bonus de la combinaison voilà et il y a plein de combinaisons comme ça qu'on peut faire comme c'est comme ça voilà bref j'espère que ça vous aura plu c'était les flambes soviétiques je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao